Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, notre invité viendra nous parler de fiscalité locale. La suppression de la taxe d'habitation prévue par le gouvernement inquiète les élus locaux. Une inquiétude au cœur d'ailleurs du Congrès des maires de France qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Jean-Marie Darmian, le vice-président du conseil départemental et ancien maire de Créon, pointe du doigt cette mesure du gouvernement. Il sera sur notre plateau dans un instant. Le mouvement des Gilets jaunes a fêté son premier anniversaire. Alors quel a été l'impact des mobilisations sur l'économie ? Quel est le bilan des mesures d'urgence économique et sociale prises par Emmanuel Macron fin 2018 ? C'est le thème du débat animé par Nicolas César ce soir dans Soéco. Et puis votre émission mode d'emploi vous emmène à Périgny en Charente-Maritime. Dans les coulisses du Grand Dressing, c'est une jeune entreprise qui a lancé le concept de location personnalisée de vêtements chaque mois. La start-up vient de lever 500 000 euros et compte deux ans seulement après sa création, 1000 abonnés mensuels. Mais d'abord les titres de votre journal. Une opération délicate à la Bastide. Le chantier pour tenter de retirer la grue qui s'était effondrée sur des habitations a débuté. Il s'avère compliqué. Depuis trois semaines, les habitants concernés attendent impatiemment le début de l'opération. Blocage levé à l'université Bordeaux-Montagne. Les étudiants ont voté la fin du blocage mais la mobilisation contre la précarité continue. Ils veulent désormais occuper un espace de la fac. La politique est mature ouverte qui continue de faire des propositions pour les municipales. S'il n'est pas candidat, son association Bordeaux maintenant est en tout cas porteuse de débat. Sans proposition pour la ville était présentée aujourd'hui. Un coup d'œil sur la météo. C'est une belle journée qui s'annonce demain. Du soleil toute la journée en Gironde. Mais des températures qui restent assez fraîches. Entre 7 et 10 degrés ressentis au meilleur de la journée. Une grue qui s'effondre sur des habitations en plein quartier de la Bastide. Souvenez-vous, l'accident s'est produit il y a trois semaines maintenant. Personne n'avait été blessé. Mais les huit maisons concernées avaient dû être évacuées. Et depuis hier, les opérations de levage et d'évacuation de la grue sont en cours. Une première étape, mais toujours beaucoup de questions pour les habitants. On fait le point avec Mathilde Blaillot. La maison de mes voisins qui est là, où descend la nacelle, a été très écrasée sur l'arrière. La grue s'est imprimée dans l'arrière de la maison. Et la mienne, qui est la plus basse, là, qui est bâchée, a reçu les pierres de la façade de cette maison-là sur le toit. Des toitures endommagées, une maison éventrée. Les dégâts causés par la chute des grues de chantier sont considérables. Une semaine après, on a eu des pluies diluviennes. Et je pense que la pluie a vraiment abîmé nos maisons. Et je pense que ça va être ça. La majeure partie des dégâts, en plus des effondrements, auront été provoqués par la pluie. Sylvie Bauchet fait partie des 12 habitants du quartier qui ont dû quitter leur logement. Ils sont deux à être relogés par le promoteur immobilier à l'origine du chantier. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Les familles avec enfants n'ont pas de relogement pratique pour vivre avec leurs enfants. Une personne handicapée n'a pas trouvé non plus sa place dans les relogements. Donc ce sont des conditions très difficiles. Le chantier d'évacuation s'avère compliqué. Ce mardi, les équipes ne sont pas parvenues à extraire la grue mobile. Des travaux de consolidation devront encore avoir lieu une fois l'engin sorti. Une attente difficile à accepter pour les résidents. Nous voulons rentrer chez nous, récupérer nos biens, connaître l'état de nos maisons. Parce que certaines d'entre elles ont été cambriolées en plus. Ça a été la cerise sur le gâteau. A cette situation précaire s'ajoutent l'incompréhension et la colère. L'origine du problème, c'est la commune qui a accordé ce permis de construire qui n'était pas du tout approprié. C'est un terrain très humide. Il peut y avoir des sources. Il peut y avoir un tas de choses qui rendent le terrain fragile et inconstructible. L'enquête interne est toujours ouverte pour comprendre les causes de l'accident. Deux personnes sont décédées hier dans l'effondrement d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn, près de Toulouse. Une catastrophe qui pose la question de la sécurité autour des ponts en France. Il y a quelques jours, notre reporter s'était rendu sur le pont d'Aquitaine. Il est inspecté depuis le début du mois de novembre. Une opération nécessaire pour ce type d'ouvrage pour y déceler la moindre faille. Les reportages avec Christophe Chavannou. Donc là, c'est un ouvrage. Donc à la base, c'est un ouvrage indépendant. C'est des travées. Donc des travées indépendantes. Ils ont été liés par clavage. Je parle des pré-contraintes, des barres de pré-contraintes. Donc là, on inspecte bien les têtes de leur état. On voit qu'il y a des fuites de graisse. Donc ça, c'est un désordre. C'est donc juché à 15 mètres de hauteur que les experts passent au peigne fin l'ouvrage. Le pont d'Aquitaine fait en effet l'objet tous les six ans d'une inspection intégrale de sa structure. Il faut dire que ces mensurations ne sont pas anodines. Avec ses 1,7 km de long, son tablier surplombe la Garonne de 52 mètres. Et le pont accueille près de 100 000 véhicules quotidiennement. Le remplacement de ces suspentes remonte à 2002 lors du passage de la circulation à 2 x 3 voies. Alors toutes les attentions sont prises autour de l'édifice qui affiche 52 années de service. Donc là, on inspecte toutes les parties structure, tablier, appareil d'appui. On va aussi inspecter les appuis, les piles, l'ensemble des piles et l'intérieur des piles. Chaque partie de structure est importante, effectivement. C'est pour ça qu'on va relever le moindre désordre sur toutes les parties des ouvrages. Après, il y a des parties sur les câbles qui sont un peu plus compliquées. C'est l'accès qui va être compliqué à avoir. C'est d'accéder à ces parties d'ouvrage qui sont complexes. Les GAN, après, elles peuvent présenter des pathologies qui ne sont pas visuellement visibles. Donc on va faire de l'auxcultation. On peut plus pousser avec des moyens autres que visuels. Voilà, c'est d'autres techniques en fonction des parties. Les travaux d'inspection dureront trois mois, à la fin desquels un rapport et des préconisations du CEREMA seront donc transmises à la direction interrégionale des routes atlantiques afin de réaliser les éventuels travaux nécessaires à son maintien en bon fonctionnement. Et fin du blocage à l'université de Bordeaux-Montagne. La fac était fermée depuis hier pour cause de mobilisation des étudiants contre la précarité. 150 d'entre se sont réunis ce midi en Assemblée générale et ont donc décidé de lever le blocage mais d'occuper un espace de l'université. La présidente de la fac leur a proposé la maison des étudiants. Une discussion avait encore lieu ce soir. Dans le reste de l'actualité, l'incendie du McDonald's de Cavignac serait d'origine volontaire. Le feu a pris dans la nuit de dimanche à lundi et a ravagé l'établissement qui ne pourra donc pas rouvrir avant plusieurs mois. Selon les premiers éléments de l'enquête, des poubelles auraient été incendies à l'extérieur de l'établissement et placées contre la réserve de la cuisine où le sinistre s'est rapidement propagé. Les Gilets jaunes, l'heure du bilan. Un an après le début du mouvement, dans votre émission Soéco ce soir, Nicolas César parle de l'impact économique des mobilisations avec ses invités. Patrick Séguin, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie et la députée Dominique David, l'un comme l'autre, semble d'accord. L'impact a finalement été moins important que prévu. Écoutez, il y a des gens qui ont vu leur magasin brûler et donc c'était un impact moral. Moi, j'ai rencontré à l'époque sur le terrain des commerçants qui ont dit « j'arrête, je ne peux plus, j'ai la trouille ». Donc ça, ça reste dans les esprits. Et puis, il y a eu l'impact économique, effectivement, des dépôts de bilan. Mais en fait, pas tant qu'on ne craignait. Il y a eu des dépôts de bilan, mais il y a moins de 10% d'augmentation des dépôts de bilan de commerce sur une année. Donc c'était moins brutal qu'on ne pensait. Par contre, il y a beaucoup de commerçants qui sont en difficulté, difficulté financière permanente. On a indemnisé 260 commerçants dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par les collectivités avec les 2 millions d'euros de la région et les 600 000 euros des collectivités et de notre chambre de commerce qui a mis de l'argent sur la table. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Il en reste d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on s'occupe de la suite. Parce qu'on disait que l'impact n'était pas négligeable sur l'économie. On a estimé cet impact à 0,1% du PIB quand même. Oui, c'est ça. C'est assez considérable quand même. Bon, ça n'a pas finalement impacté tant que ça la reprise économique. On le craignait à un moment. Mais finalement, bon, c'est quand même... Ça a quand même pas mal impacté aussi les caisses de l'État, ne serait-ce que par rapport au radar. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, 0,1% du PIB, finalement, je pense qu'on s'en sort pas si mal, en fait. Voilà ce débat à voir en intégralité ce soir sur TV7 dans Soéco. Et les municipales, on en parle sur TV7. L'association Bordeaux maintenant a présenté ce matin une centaine de propositions pour alimenter le débat. Des idées qui ne semblent pas faire obstacle à une liste d'union de la gauche. Mais sur la forme, l'union, vous allez le voir, semble plus compliquée. Les explications avec Franck Poirot. Après avoir établi un état des lieux, un diagnostic politique en quelque sorte de Bordeaux en juin dernier, l'avoir exposé devant 500 Bordelais à la tenée municipale début octobre, l'association politique Bordeaux maintenant fait 100 propositions issues de ces ateliers citoyens organisés depuis plusieurs mois. Elle couvre des thématiques très larges, transversales, comme l'écologie, la mobilité, la vie démocratique locale, ou encore ceux qui relèvent de l'économie et du social pour combattre le chômage de longue durée. Bref, ce collectif s'est attaché pour le moment à réfléchir sur un fonds programmatique, reste à transformer l'essai sur un plan politique en participant à l'élaboration d'une liste d'union citoyenne de gauche. Pour moi c'est une question de programme, c'est aussi une question de respect du travail des uns et des autres, du respect aussi de la légitimité des uns et des autres. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont une légitimité forte et historique sur certains sujets, ils n'en sont pas non plus dépositaires. Si l'aventure collective à gauche semble inévitable aujourd'hui pour tenter de conquérir le palais Rouen, dans les faits, ce ne sont pas les éléments de programme qui semblent le principal frein à la constitution d'une liste citoyenne de gauche avec les écologistes. En revanche, les problèmes de stratégie d'alliance politique et de place sur la liste semblent aujourd'hui plus difficiles à surmonter. Oui, alors moi je ne sais pas ce qu'est la gourmandise politique. Ce que je sais en tout cas, c'est que Bordeaux maintenant a beaucoup travaillé sur un certain nombre de sujets, a un réseau plutôt très important. C'est aussi ce qu'on propose d'amener dans la corbeille de la mariée, si vous me permettez l'expression. Et surtout, ce qui nous paraît important, c'est qu'on puisse avoir en responsabilité des personnes qui ont travaillé. Il y a beaucoup de discussions, mais ça ne va pas très loin pour le moment. Bordeaux maintenant souhaite, en posant cette centaine de propositions politiques sur la table, continuer d'alimenter le débat public autour des municipales. Depuis le mois de juin dernier, à gauche, tous les interlocuteurs s'accordent pour dire qu'une liste d'union est indispensable pour créer les conditions d'une victoire. Elle a pour le moment beaucoup de mal à émerger. Responsables politiques et associatifs bordelais doivent se rencontrer en fin de semaine pour tenter de trouver une solution. Et les municipales, on en reparle sur TV7, bien sûr, dès ce vendredi, avec le premier grand débat avec les quatre principaux candidats à l'élection municipale. Ce sera donc vendredi sur TV7 à partir de 18h30 autour d'un thème, la sécurité à Bordeaux. Pour améliorer les déplacements, le département de la Géronde veut créer d'ici à 2024 des voies dédiées au covoiturage et au transport en commun. Elle se situerait notamment le long des routes départementales 113 et 110 sur les communes de Bouliac, de La Traîne et de Camblane et Ménac. Le projet prévoit également la réalisation d'une voie verte le long de la départementale d'ici entre La Traîne et Camblane, ainsi que la sécurisation de l'intersection de la piste cyclable sur la départementale 113. Une concertation publique est lancée jusqu'au 20 décembre et la première réunion a lieu vendredi à La Traîne. A noter également sur la route ces fermetures de la rocade pour cause de travaux d'entretien. Cette nuit, c'est la rocade extérieure qui est fermée entre les échangeurs 4 et 6. Une déviation est prévue par le pont François Mitterrand. Le célèbre écrivain et philosophe Michel de Montaigne repose-t-il bien dans le tombeau qui se trouve au musée d'Aquitaine à Bordeaux ? Des doutes subsistent en tout cas. Les restes du philosophe ont en effet connu au fil des siècles d'importants déplacements. Un comité scientifique se penche sur la question en ce moment. Le tombeau a été ouvert pour réaliser des prélèvements ADN. Une restitution a lieu ce mercredi. Rendez-vous donc demain soir sur TV7 pour avoir la réponse à cette question. Ce soir, votre émission Mode d'emploi vous emmène à Périgny dans les coulisses du Grand Dressing. C'est une jeune entreprise qui a lancé le concept de location personnalisée d'ensemble de vêtements chaque mois. Un type d'abonnement qui bouscule nos habitudes d'achat dans les magasins et pose la question de la mode durable. Écoutez. En fait, on est deux stylistes qui viennent des boutiques traditionnelles. On a un petit peu la même problématique ici que dans les boutiques. C'est-à-dire qu'un client arrive, il recherche quelque chose. Il faut souvent faire plusieurs essais pour trouver. C'est rare d'arriver dans un endroit, vous l'aurez un pantalon, le vendeur vous en donne un. Vous le mettez, il vous va du premier coup. C'est très rare. Nous, c'est la même chose. Le vendeur seulement, c'est de la boxe, c'est tous les mois. Donc, pour filtrer, la durée est un petit peu étendue. Dans une boutique, on peut y passer une heure. Chez nous, ça va peut-être être un mois ou deux. Donc là, il ne faut pas s'alarmer. Il faut communiquer avec nous. Et souvent, les pièces qui ne vous vendent pas, elles seront compensées par d'autres. Le mois d'après, on est assez flexibles. On peut retrouver le concept dans la location d'Europe pour femmes. Mais du côté des hommes, tout reste encore à faire. Ce qui explique sans doute le succès de l'entreprise. Car ils sont arrivés les premiers sur le marché. Mais Maxime et Alexandre ne viennent pas du milieu de la mode. Ils ont dû comprendre le secteur, les attentes des clients. Et c'est après avoir lancé le Grand Racing, qu'ils ont compris que leurs projets correspondaient à la demande des clients, de plus d'écologie. Voilà, votre émission mode d'emploi à voir ce soir sur TV7. A voir également ce soir dans le cadre de notre semaine spéciale festival du film d'histoire de Pessac. Un entretien avec l'historienne Anne-Marie Cocula. qui va justement nous reparler de Michel de Montaigne. Mais d'abord, on va parler fiscalité locale avec Jean-Marie Darmian alors que le Congrès des maires de France vient de s'ouvrir à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada